contact défunt avec la cousine et linda donc nous sommes le jeudi 3 novembre 2022 d'accord alors il ya un vieux monsieur il ya un j'ai pas montré la photo il ya ce monsieur là qui se présente oui et un jeune homme en fait qui doit avoir jeune homme qui doit avoir dans les vingtaine quel âge doit-il avoir un point oui c'est ça 23 25 voilà je ne sais pas l'âge parce qu'à cet âge là ils se ressemblent tous mais il ya une vingtaine je vois quelqu'un de mature voilà quelqu'un qui est mature ok là c'est votre mari sur la photo voilà c'est votre mari linda voilà il est venu avec du monde en fait il est venu avec votre fils ce qu'il est en train de me dire et son père est ce que d'accord voilà il ya andré il ya tony lui et l'audel c'est ça c'est ça voilà ils sont tous les trois là il voulait vous faire une surprise en fait tous les jours disons que c'est c'est andré qui qui a insisté à venir aussi voilà il dit c'est la famille et voilà c'est la famille et il insistait à venir aussi entrer ça fait un bon moment j'ai l'impression qu'il est parti le premier je veux dire de sa famille il est parti le premier il me dit et c'est lui qui a accueilli votre fils quand il était tout petit et maintenant votre mari ils vont tous très très bien d'accord vous le savez qui que vous avez beaucoup de tristesse lionel est en train de me dire par rapport à leur départ mais ils vont ils vont très 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 bien et il dit je t'abandonne pas ma chérie en fait c'est ce qu'il est en train de me dire je t'abandonne pas et pas question que je t'abandonne et je t'ai promis toujours ça en fait de te protéger et de vous protéger en fait alors vous êtes nombreux dans la famille parce que des protections il va falloir qu'il en ait un il me dit c'est quelqu'un de très joyeux lionel c'est quelqu'un qui est bon vivant un blagueur bon vivant parce qu'il est là il sautille voilà il est parti soudainement il me dit voilà il était sur la route ou parce qu'il n'était pas la maison il me dit je n'étais pas la maison quand il est parti on va voir tout ça après voilà là il se fait de joie d'être d'être présent il dit elle est où notre fille ma princesse il dit mettez vous devant la princesse la de 16 ans c'est ce qu'il est en train de me dire voilà après c'est un c'est un laps de temps voilà moi c'est moi qui veut la voir voilà bonjour mademoiselle bon elle est ravissante c'est vrai que c'est une princesse votre père vous embrasse très très fort d'accord vous êtes que deux il vous reste vous êtes deux à tenir le pilier il dit à tenir le pilier il dit maman a besoin de ta force et tu as besoin de sa force tous les deux il dit tous les deux il faut rester unis toujours toujours voilà toujours amélie qui c'est amélie amélie c'est sa nièce sa nièce d'accord est-ce qu'il y a un lien avec 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 vous charonne 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 c'est sa cousine germine mais ça ça va pas trop entre vous non non il ya eu des trucs voilà c'est compliqué il fait ça il fait ça mais bon il va pas punir il est dans le monde spirituel et il n'est pas questionné c'est quelqu'un de très bon c'est quelqu'un de très il me dit qu'il a alors il a des choses qu'il ne vous a jamais dit il me dit linda par rapport à sa souffrance intérieure par rapport à son petit garçon par rapport aussi à sa fille oui il ya des choses qu'il a qui l'a bloquée là à l'intérieur de lui qui ne pouvait pas en parler parce que c'était trop dur pour lui suite à votre petit garçon c'est avoir à votre petit garçon en fait oui suite à son départ il me dit qu'est ce que je foutais sur cette route ce jour-là voilà c'est les mots qui me dit qu'est ce que je foutais dans cette route ce jour-là ouais alors on voit quand même c'est quelqu'un de prudent léonais c'est pas quelqu'un qui fait le fou mais ça chante beaucoup ça rigole beaucoup dans la voiture c'est ce qu'il me dit et il me dit que en fait c'est idiot mais je pense qu'il y a quelque chose qui l'a traversé il a eu une ombre qui a quelque chose qui a passé il me montre une ombre et du coup dans le réflexe de la comment dire de la nuit en fait ce qu'il me dit il n'a pas vu vraiment ce qui s'est passé mais il a vu quelque chose une ombre qui passait quelque chose je sais pas si c'est un sanglier ou une biche ou quelque chose mais quelque chose qui est passé et ça lui a fait peur et il dit ça a causé l'accident et malheureusement la perte de notre petit garçon il voulait mourir lui il me dit je voulais mourir et j'ai besoin de te le dire aujourd'hui je ne voulais pas en parler à chaque fois que tu voulais en parler je coupe je je ne voulais pas revenir de ça parce que ça me faisait revenir revivre un moment tout trop douloureux il dit et aujourd'hui il en parle avec joie parce qu'il me dit on est réunis et j'ai retrouvé mon petit garçon et toutes toutes ces années en fait c'est dix ans ou même un petit peu plus il me dit toujours tous les jours c'était une torture il me dit pour moi oui et dans ces fous rires dans ces moments de joie et tout ça il s'accordait pas des fois le droit de rire et il disait mais comment je peux encore rire moi qui qui ai tué mon fils en fait il n'a pas tué son fils il comprend oui mais lui il le disait ça voilà pour lui pour lui c'était lui qui l'avait tué voilà il dit c'est moi qui devais partir c'était pas alors je crois que chanone c'est chanone la petite la petite grande je pense que chanone elle était dans la voiture elle était toute petite elle a survécu aux choses elle a survécu elle a été un miracle oui voilà et mais il s'en est jamais voulu en tant que papa que ce soit comme ça en fait que ça ça se passe comme ça oui j'ai déjà eu le petit je crois il est en train de me dire mais bon il est grand je vois un jeune homme un beau jeune homme il est plus posé que son père d'accord il s'embrasse il dit maman je vous était toujours en train de les tous les deux vos enfants maman poule il dit c'est la maman poule la poulette voilà ouais il parle de vous madame il dit que vous soutenez beaucoup qui vous rend grâce en fait c'est ce qu'il dit pour le soutien que vous faites pour le niveau de la famille avec avec linda et il m'a pas encore donné votre prénom il aime bien plaisanter mais il vous remercie du soutien que vous faites de 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 tout ce que vous faites en fait pour la famille et tout ça il dit tu as un ange il dit tu as un ange merci ma chérie il fait et il pouvait se promener à poil en culotte dans la maison parce qu'il est à poil pas à poil mais presque en caleçon pas caleçon en short en culotte d'accord oui c'est vrai ouais d'accord toujours en boxeur ouais en boxeur voilà c'est ça il se promène il a chaud il veut dire ouais c'est ça il avait pas il avait toujours chaud d'accord il fait le beau hein il quand il fait ça il fait comme ça il fait tarzan tarzan vous voyez il rigole il s'amuse il est tellement content qu'il sait plus quoi faire alors son fils il est très votre fils c'est quelqu'un de plus posé bon il est parti enfant aussi donc voilà il a une autre il dit je crois que c'est moi le plus gamin de tous il dit des fois c'est lui le plus gamin il dit qu'il n'a jamais il a eu beaucoup de malheur dans sa vie les malheurs ça a été ça en fait ça a été la perte le grand malheur c'est la perte de son fils et là il s'est ouvré d'ouvrir les commerces de vente de vêtements de choses comme ça ça n'a pas marché c'est pas tout son truc je n'en sais rien voilà je n'en sais rien non non bon comme ça tu serais habillé au moins ça y est ça il se présente autrement mais en fait il me montre des images des choses du passé des choses qu'il a vécues en fait il me montre ça et c'est quelqu'un qui n'était pas matérialiste pas du tout en fait votre mari il voulait un confort mais après c'est quelqu'un qui pouvait vivre n'importe où il me dit je suis un domade c'est comme ça qu'il me dit voilà c'est vous qui avez besoin de stabilité de stabilité pour les enfants mais lui il aurait été célibataire sac dans le dos il aurait voyagé il se réparer partout en fait il me dit comme ça mais vous êtes vraiment son grand bonheur en fait son grand amour voilà et puis sa fille et puis ses amis et sa famille vraiment c'est on voit que il dit que à son il y a des bonnes choses à dire tu prends ton temps il y a eu un cortège de camions ou de trucs parce qu'il parle de cortège tout le monde claconnait et puis à un moment donné on n'était pas à un mariage il dit c'était un interport tout le monde a commencé à sonder un truc il dit qu'il y a eu un cortège d'un point à un autre point pour l'accompagner c'est ça son cercueil en fait son cercueil c'est ce qu'il me dit d'un point à un autre point et on a bouché toute la route il dit comme ça c'est vrai il a foutu un ouais il dit ça le fait rire il dit tout ça pour moi oui ça l'a complètement il est bouleversé il me dit j'ai été bouleversé de tant d'amour de tant d'amour de il dit on est comme dans les mariages italiens quand on fait la fête on fait la fête il dit ouais c'est ça ça a été quelque chose de grandiose pour lui il était rouleur lui aussi il roulait les camions parce qu'il me dit c'est mes amis qui étaient là c'est ça c'est tes amis c'est mes amis alors est-ce qu'il a eu une crise cardiaque Lydda ? non parce que je vois quand même un départ rapide quelque chose rapide il dit qu'il est parti un vendredi oui un vendredi il est parti un vendredi et son fils est parti un vendredi il me dit oui c'est vrai c'est ça c'est vrai il m'a dit ce vendredi je ne l'aime pas non c'est un maudit c'est un jour maudit voilà il me dit jamais de consultation un vendredi il dit d'accord il dit je suis né un vendredi je suis mort un vendredi et mon fils est parti un vendredi c'est ça d'accord et bien et toujours un département il dit voilà il me montre un départ rapide mais il n'était pas à la maison quand il est parti il me parle de quelque chose lié à peut-être 25 minutes ou 30 minutes maximum d'un point à un autre point en fait voilà il n'était pas à la maison il n'a pas été soigné à la maison c'est ce qu'il est en train de me dire d'accord non mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose alors il me parle de la Picardie parce que moi je suis de la Picardie donc voilà du côté de Saint-Quentin ou quelque chose lié à la Saint-Quentin ou il y a quelque chose d'avant oui c'est là pour aller à Saint-Quentin ouais voilà est-ce que c'était sur la route mais j'ai l'impression que c'est comme une crise qui ne me passait pas je ne comprends pas il s'est pendu oh là là il s'est pendu et c'est pour ça que je vous ai contacté parce que je veux savoir pourquoi qu'il a fait ça d'accord il s'est pendu dans la voiture dans son coeur ça n'allait plus d'accord c'est pour ça que il ne pouvait pas faire ça à la maison non d'accord et il dit toutes ces années c'est pour ça qu'il parle de toutes ces années sans son fils et tous ces remords et toutes ces choses et tous ces trucs il dit je ne peux pas je ne peux pas vivre encore dix ans comme ça il dit oui il regrette comment ? il regrette mais il avait l'impression que son fils avait besoin de lui dans l'autre monde oui vous comprenez ça oui les dames je vous explique il me dit pour moi mon fils avait besoin de moi dans l'autre monde je ne méritais pas de vivre même si je faisais je montrais que j'allais bien il n'allait pas bien du tout du tout du tout et il me dit je ne voulais pas être aidé qui c'est qui peut m'aider dans une souffrance pareille il me dit c'est moi qui ai tué mon petit c'est comme ça qu'il le voit et aujourd'hui il se rend compte que c'était sa destinée à ce petit garçon en fait à son fils et qu'il ne l'a pas tué en fait il y a eu cet accident il vous parle de tonneau quelque chose qui a la voiture elle s'est retrouvée dans le alors je vois la campagne il me montre la campagne il me dit regarde ça c'est là il y a eu un transport il y a eu quelque chose il y a eu il y a eu il y a eu le SAMU en fait son fils était encore vivant oui voilà mais il dit ses plaies étaient trop il avait une hémorragie interne d'accord et cette hémorragie il n'a pas fait il a eu des parties touchées il n'avait pas la ceinture le petit non parce qu'il me parle d'éjection ils ont été éjectés de la voiture personne ne portait la ceinture et il dit devant la gendarme les gendarmes en fait devant cette enquête aussi qui a été difficile aussi pour lui oui il ne portait pas la ceinture non et on déconnait on faisait les fous on rigolait en fait oui d'accord et puis il était fatigué aussi oui voilà je ne pense pas qu'il ait bu d'accord bien qu'il ait bien boire mais je ne pense pas qu'il ait fait avec l'alcool d'accord Lida parce que ce qu'il me montre c'est une ombre en fait il a vu passer une ombre et ça lui a c'est sur le coup c'est vrai que si on voit moi j'ai l'habitude mais si on voit une dame blanche ou un truc comme ça il a vu quelque chose passer il n'a pas fait vous voyez du coup ça a été pour lui il a tourné trop vite le volant il me dit et ça a fait ça en fait il dit la voiture n'est pas une voiture de sécurité c'est comme ça qu'il dit c'est de cacahuète il dit c'est une cacahuète c'est ma cacahuète il aimait bien sa petite voiture cacahuète mais là il ne l'aimait plus du tout sa voiture cacahuète il me dit il montre 21 je ne sais pas si c'est il montre quoi R et puis il montre 21 Renault 21 oui c'est ça c'était une Renault 21 d'accord ok je ne pense pas qu'elle soit je pense qu'elle est claire cette voiture oui elle a été métallisée voilà claire elle n'est pas foncée cette voiture il me montre il me montre la scène je suis en plein dedans dans la scène voilà bon d'accord d'accord en fait ce qu'il est en train de me montrer c'est que moi alors je ne sais pas si c'est moi par rapport à la naissance ou à l'épargne de son fils c'est ce qu'il est en train de m'expliquer mais je n'ai pas trop bien compris il ne pouvait plus vivre à tout ça voilà voilà vous savez vous savez Lida vous n'êtes pas responsable de quoi que ce soit attention il faut que je vous mette en je veux dire n'allez pas provoquer un cancer ou quoi que ce soit c'est un choix de vie qu'il a qu'il a choisi et ce n'était pas pour vous faire de la peine parce que j'ai l'impression que sa peine à lui elle était tellement trop forte que pour lui vous alliez arriver il vous disait souvent prends soin de notre fille prends soin de notre fille plusieurs fois il vous l'a dit parce que ce n'est pas la première fois qu'il a tenté quelque chose en fait c'est ce qu'il est en train de m'expliquer mais il ne veut pas vous en parler il parle moi pourquoi tu me dis ça vous n'aimiez pas qu'il vous dise ça parce que vous lui disiez on est là pour notre fille et tout et il dit j'ai été égoïste dans mon dans mon dans ma douleur j'ai été égoïste et j'ai je me suis j'ai pensé que notre fille avait plus besoin de toi que de moi et et que il n'avait plus sa part en fait sa part sa part de responsabilité on a l'impression que il fallait que vous touchiez de l'argent ou quelque chose vous comprenez aussi non voilà vous n'avez rien touché à ça non voilà tu n'as rien fait comme il fallait non il me dit je suis nul c'est comme ça qu'il me dit oui je suis nul complètement nul en fait oui disait que je suis nul je suis un bon à rien en fait il me dit j'étais un bon à rien il ne le dit plus maintenant parce qu'il est dans le monde spirituel mais il dit j'étais un bon à rien pour moi c'est quoi ça en fait tous ses reproches en fait c'était insupportable pour lui et il dit que vous êtes beaucoup plus forte que lui dans tous dans tous ses dans tous ses des barres vous ne lui avez jamais rien reproché vous ne lui avez jamais rien reproché et il dit tu ne m'as jamais reproché par rapport à mon petit Tony tu ne nous as jamais rien tu ne m'as jamais reproché que c'était ma faute ou quoi que ce soit tu as gardé tout et il voulait que vous criiez que vous le tapiez que vous lui vous comprenez que vous lui donnez un coup que vous le tapiez que vous le fassiez agir que vous l'agiez mais pourquoi ça et tout ça et vous ne l'avez jamais agi dans votre cette colère vous avez il dit c'est toi qui as été la plus forte c'est toi qui as la couronne c'est pas moi en fait voilà ok et et il est très mal vous voyez ça c'est des gestes à lui ça il fait ça ouais c'est vrai il fait ça quand il n'est pas bien je ne vais pas parler il part il met de la musique très forte il va écouter de la musique très forte pour pour ne pas penser pour ne pas devenir fou voilà la musique très forte c'est la musique des années 80 ouais c'est ça c'est son fils qui rigole qui me fait ça d'accord c'est des années 80 c'est d'un disco 70-81 70-81 pour le 70 il est à 80 81 en fait il est de mon âge bon il est un peu petit il me dit non je suis plus jeune oui de mon frère voilà d'accord il est parti un mois après son anniversaire il me dit oui c'est vrai un mois après son anniversaire ouais c'est ça voilà il est du mois de juin et il est parti au mois de juillet c'est ça c'est ça d'accord voilà t'avais tout l'été à passer et tout ça il dit qu'il aurait dû se faire aider qu'il aurait dû en parler qu'il aurait dû qu'il aurait dû me contacter il me dit maintenant il comprend des choses oui il me dit j'aurais dû me faire aider j'aurais dû comprendre des choses pour pouvoir passer pour pouvoir survivre à tout ça il dit ouais je ne pouvais pas vivre plus longtemps je n'aurais pas vu que 80 ans comme ça c'est impossible pour moi oui je sais voilà et tu le savais que je que je ne voulais pas et comme je ne claquais pas c'est ça eh bien il attendait mais il savait comme je ne claquais pas comme j'aurais voulu avoir une maladie j'aurais voulu que mon coeur éclate j'ai compris pourquoi le coeur ouais parce qu'il souffrait du coeur il aurait aimé que son coeur éclate et puis et puis je mangeais je mangeais n'importe comment je faisais n'importe quoi pour 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 ne pas parce que je mangeais je buvais je m'amusais j'écoutais la musique pas pour tuer quelqu'un parce qu'il n'aurait jamais tué quelqu'un mais pour pour être malade voilà et qu'est-ce que je suis idiot il dit qu'est-ce que je suis idiot voilà il est dans la lumière il est encore aidé d'accord il est encore aidé il est encore dans l'hospitalisation comme on pourrait dire aujourd'hui dans une hospitalisation dans un suivi dans le monde spirituel mais son fils est là et son fils est bien vous avez un enfant magnifique d'accord oui voilà posé qui aide beaucoup les autres d'enfants les animaux qui est entouré d'animaux aussi de chiens oui oui le modèle le modèle est en train de me dire et il essaie étrangler parce que je sens ma gorge qui est prise comme ça oui oui il a d'accord on en reparlera la prochaine fois il m'a dit des choses mais il ne veut pas en parler tout de suite il me dit d'accord mais ça ne sert à rien c'est pas que ça ne sert à rien mais il se confie à moi là ok ça c'est d'accord il veut ok d'accord ok je respecte il dit je reste ton petit yo-yo oui c'est ça d'accord il me dit je reste ton petit yo-yo je resterai toujours ton petit yo-yo d'accord voilà ton petit garçon voilà même lui il devient son votre petit garçon voilà je suis assez longtemps après le décès de notre fils de ne pas vouloir me laver et tu me disais il faut que tu ailles te laver il traînait traînait la sabbat traînait dans tout il se rasait plus il dit et toi et la petite et la petite venait me serrer fort dans les bras et il me manquait l'autre petit qui me serre aussi dans les bras il dit Shannon je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime il dit d'accord il faut que tu saches je t'aime ma fille je t'aime je t'aime et j'ai un devoir aujourd'hui de vous protéger je ne peux pas encore le faire je suis venue montrer des choses il dit je suis venue allumer des choses allumer la télé faire du claquer des choses il me dit mais ce n'est pas le but de vous faire peur il est venu vous rendre visite de toute façon vous lui avez demandé d'accord mais il ne sait pas encore contrôler les choses il me dit il ne sait pas encore contrôler les choses il fait comme ça allez sirène allez alors il fumait beaucoup il me dit ouais il fumait beaucoup ouais ça fumait beaucoup 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 encore beaucoup plus mais vous ne lui disiez rien vous lui disiez écoute vous lui disiez je pense que tu fumes un peu trop là ouais voilà mais on voit que il se renferme et du coup vous ne répondez plus vous ne lui dites rien vous passez à autre chose tu veux manger quoi ce soir ou qu'est-ce que ça de quoi les spaghettis il dit ouais les pâtes les pâtes à la sauce tomate ouais d'accord c'est pas difficile il me dit avec du gruyère ça passe beaucoup de gruyère il me fait oui beaucoup de gruyère c'est vrai il me dit ce week-end spaghettis il dit pâtes c'est vous qui êtes italienne vous avez ce régime ah d'accord sicilienne italienne 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 vous avez des questions à lui poser je voudrais qu'il me dise qu'est-ce que je vais faire de ma vie qu'est-ce qu'il faut que je fasse ça il sait pas parce que c'était lui qui gérait tout l'Ida il sait pas ça encore il peut pas encore il peut pas donner ces informations de votre futur c'est votre futur ça d'accord et puis lui il est en train de remonter une pente aussi des choses qu'il a fait et qu'il vous a laissé avec un tas de choses à faire aussi c'était pas son entreprise les camions c'était d'entreprise travailler pour quelqu'un si ah d'accord c'est votre bébé maintenant ça c'est ma fille qui veut reprendre elle a que 17 ans et oui pourquoi elle veut conduire des camions ouais c'est vrai de toute façon il aimait la route lui il aimait prendre la route je vois pas quelqu'un qui faisait qui faisait des grands trajets je pense qu'à un moment donné il l'a fait mais je pense qu'il faisait plutôt l'odore tout ce qui est la partie du nord des petits trajets voilà des trajets de transport de choses voilà d'un point à un autre point et je pense que c'est plutôt des livraisons de camions par exemple pour géants je dirais comme ça des trucs alimentaires qui transportaient d'un endroit à un autre endroit en fait je pense que c'est des choses comme ça mais il vous demande il demande à sa fille ça serait pour lui un odeur que sa fille reprenne l'entreprise et ne pas licencier je veux dire des gens qui travaillent là aussi parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent là et qui comptent aussi sur vous en fait de faire alors il demande à sa fille de il faut qu'elle fasse une formation quelque chose de gérance de choses comme ça en fait d'accord d'accord de tout ce qui est gérance alors moi je ne sais pas du tout ce qu'il est en train de vouloir m'expliquer mais de tout ce qui est je crois qu'il y a des trucs informatiques mais tout ce qui est gérance parce qu'il va y avoir des papiers c'est vous l'IDA qui va devoir vous occuper de ça et peut-être votre cousine aussi s'en occuper aussi de tous ces papiers mais il y a il faut du courage il va falloir monter les bras c'est pas facile mais il y a de l'argent il dit il y a de l'argent il y a du travail et il a ouvert cette boîte en 2012 ou quelque chose comme ça non depuis 93 qu'il est à son compte d'accord qu'est-ce qui s'est passé en 2012 c'est vous c'est vous qui a repris l'entreprise ah d'accord ok d'accord c'est vous bon il n'y avait pas vraiment une bonne gestion en 2013 en 2013 en 93 et tout ça c'est vous qui avez développé les choses en fait il y a comme une sorte d'engar ou quelque chose aussi d'emplacement je pense que vous allez faire un gros un gros bijou de cette entreprise il va y avoir un grand bijou en fait parce qu'il me dit il me dit on ne lui montre pas mais aussi on me montre à moi mais on lui montre aussi des choses qui est possible pour pour il dit à sa fille ne te marie pas trop vite t'as le temps il dit ne te marie pas trop vite t'as le temps qu'il a dit ouais ah bon qu'elle dit trouve le beau d'accord parce qu'elle sera sollicité tu vas être sollicité par les garçons et tout ça par rapport à l'entreprise par rapport à plein de choses il dit prends le temps de 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 bien connaître le garçon un an tu lui donnes un an d'accord tu fais les fiançailles avant d'accord il fait rire là et papi le papa et le papi il fait d'accord chacun vous embête il est en train de vous embêter ne vous inquiétez pas c'est plaisant il rigole avec vous il aimait bien de vous plaisanter avec ça ouais c'est vrai sa fille c'est sa fille avant on la protège c'est ça il y a quand même il y a possibilité de faire faut 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 tuer je veux dire agrandir et pas agrandir tout de suite mettre de l'ordre dans les papiers il y a des choses qui sont possibles et puis peut-être qu'à un moment donné vous déciderez peut-être de vendre ou quand ça sera et faire autre chose à côté développer autre chose mais je pense je demande à mon guide vous priez beaucoup et c'est vos prières qui sont entendues et on va vous aider sur ça d'accord voilà vos prières sont entendues vous parlez jamais que vous priez tout ça mais vous priez beaucoup et vos prières sont entendues d'accord le bébé en fait l'entreprise c'est un bébé que vous devez un bébé qui a grandi mais que vous devez encore maintenir encore d'accord c'est pas le moment s'il faudrait vendre ça serait pas le moment c'est le pire moment parce que il y a un problème il y a un truc de logistique à faire et tout ça et en fait Shannon doit se rentrer dans tout ce qui est logistique et tout ça elle est en train de le faire elle est en train de le faire voilà c'est pas facile mais elle y arrivera elle est intelligente pour ça ouais voilà et elle apprend des nouvelles techniques des nouvelles choses qu'elle va pouvoir apprendre un moment et voilà il y a ceux qui se travailleront dedans ouais il y a une chaise une chaise roulante a changé il y a une chaise à changer il dit une chaise à changer oui une chaise à changer il y a un problème de roue il y a quelque chose à changer il dit ah la caisse la caisse oui c'est la caisse oui ça y est je vois ce que vous voulez dire voilà il y a quelque chose qui bloque il y a quelque chose qui casse en fait qui est en train de casser il faut changer il dit ouais voilà mais c'est pas urgent mais il faudra le faire d'accord parce qu'il y a des priorités il dit oui bah oui il y a toujours des priorités il fait comme ça il y avait une voix un peu cassée comme ça ouais je vous aime il dit bah moi aussi je vous aime je vous aime posez une question à Récy à Récy je t'ai bien ta question je sais pas d'où je suis vous lui téléphonez vous vous déplacez vous venez vous faites la route voilà tout le temps il dit je demande la protection toujours sur toi pour que tout se passe bien t'as toujours peur qu'il t'arrive quelque chose en voiture j'ai demandé qu'on te protège il dit voilà j'ai demandé et puis il y a beaucoup de brouillard chez nous donc il faut toujours faire attention il dit il y a beaucoup de brouillard pas je sais je vous dis voilà il dit on a eu des périodes chaudes mais le temps va changer il dit voilà à nous les pulls il dit il rigole ouais ça y est voilà il avait toujours chaud lui hein oui c'est vrai qui c'est qui a tatoué quelque chose avec son nom ou quelque chose Lionel ou quelque chose t'es chanode d'accord il dit va chérie je suis là dans ton coeur déjà alors je sais pas si c'est un coeur ou un dange ou ou voilà il dit c'est toi mon dange ah c'est manu alors ce que vous dites c'est la personne qui l'a retrouvée c'est un petit peu à nous il a fait mettre un dange il a fait tatouer un dange avec le nom de Vendon sur son coeur d'accord et votre fille a mis un coeur non elle a fait la tatouer sans elle d'accord il dit pas plus hein il est pas trop pour les pourtant lui il a mis le tatouage il me dit qu'il avait le tatouage droit là oui oui au bras oui on doit encore je me fais comme ça mais je sais plus ouais c'est ça ici ouais une sorte de tête c'est la tête de son père non c'est c'est deux enfants non mais je rigole il a rigolé parce qu'il a dit ça avec son père pour rigoler avec son père mais voilà d'accord ok il est avec son père il est avec son père il dit en fait le voile entre le monde où il est et le monde où vous êtes il est infini en fait il est très fin et vous demandez à ce qu'il à ce qu'il vienne vous voir et tout ça vous ne le verrez pas par contre vous l'entendrez il dit d'accord vous finirez par l'entendre même même ceux tous ceux qui l'aiment finiront par l'entendre par votre prénom il vous appellera par votre prénom vous l'entendrez d'accord et il dit quand je suis venue j'ai un petit peu mis un peu de désordre parce que je ne sais pas contrôler encore les choses et c'est encore trop tôt en fait voilà mais ce contact en fait il me dit il le voulait absolument et vous le saviez parce que c'était plus fort c'était vous attendiez ça comme le messie comme lui il attendait comme le messie il me dit ça attention c'est pas moi le messie c'est le rendez-vous en fait de contact en contact pour comprendre des choses en fait il dit ma chérie je souffrais maintenant je ne souffre plus en fait en fait l'abandon de la souffrance humaine il ne l'a plus en fait par contre il a quand même laissé des séquelles par rapport à vous et par rapport à Sharon 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 pardon Sharon excusez-moi voilà Sharon et c'est des prénoms que je n'utilise pas donc forcément voilà Sharon excusez-moi et il me dit c'est ma louve Sharon c'est sa louve c'est sa louve c'est sa petite c'est son petit loup ouais voilà indépendante qui aime être dans la meute mais que c'est elle qui commande c'est ça hein Sharon il dit c'est toi qui dis à maman comment il faut qu'elle fasse dans les choses c'est vrai alors ne sois pas trop dure avec elle parce qu'elle t'apprendra aussi plein de choses voilà mais maman laisse-moi faire ouais c'est ça parce que maman elle sait faire laisse-la faire elle sait gérer voilà ouais il dit termine ton coursus et après il me dit t'es 18 ans d'ici peu il dit après il y a dans un d'oépi un d'oépi ça va passer très vite ça va passer très vite voilà et dans l'oépi ça passe tellement vite le temps il défile tous les mois les mois défilent elle est pressée d'avoir 18 ans ouais elle est pressée ouais elle est pressée d'avoir 18 ans mais pour conduire eh oui mais Shannon ça va venir vous faites déjà la conduite accompagnée j'ai permis ça y est elle l'a eu voilà l'accompagnée après le reste ça va venir c'est une question de temps soyez prudente parce que vous aimez la vitesse ouais c'est ça voilà mais soyez prudente parce que quand on est dans une voiture n'importe où une voiture une mobilette tout ça on croit que la vie elle est devant nous mais les risques sont voilà mais Shannon il me dit il n'est pas question qu'elle ne vienne de rejoindre personne d'accord d'accord voilà elle va vivre et elle aura des enfants il me dit d'accord voilà et puis ça va combler ça va combler les nouveaux enfants vont combler un peu le chagrin en fait allez des jumeaux des jumeaux oh non je plaisante c'est vrai j'ai l'impression qu'il y a des âmes qui veulent vite venir des jumeaux ou des âmes qui veulent vite venir alors ça peut être ou deux tout de suite ou deux faux jumeaux ou un qui viendra et l'autre qui viendra juste après un demi-après tac on revient elle en voudra deux de toute façon elle en voudra deux ouais voilà pas plus pas plus elle en veut deux mais elle veut toujours deux parce que c'est elle ne veut pas laisser un l'un l'autre seul en fait c'est simple voilà il dit t'as la place de la princesse maintenant eh ouais Tony votre frère vous embrasse très 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 fort Shannon il a toujours été là près de vous et vous le savez en fait ouais parce que vous l'avez toujours sollicité pour aider pour l'école pour les examens et tout ça il dit j'ai fait de mon mieux ouais parce que Shannon l'école c'est pas trop son truc en fait ce qu'elle aime c'est apprendre ce qui est important pour elle le reste pour elle c'est une perte de temps c'est ça voilà et donc il dit c'est quand même important de connaître quand même les autres choses voilà voilà t'apprends et tu lâches il dit qu'est-ce que c'est c'est mon père il est aussi de notre côté oui il y a Jackie qui arrive c'est pas possible c'est pas possible ils sont là check check ils rigolent ils rigolent ils se comprennent ils sont ensemble ils vont bientôt faire un match une équipe de foot tous ensemble ouais le DEL il dit j'ai encore du mal à courir c'était pas trop son sport après je veux dire faire du sport c'est c'est bien ça c'est ça c'est plutôt de l'assouplissement que du sport il dit qu'il vous embrasse il vous embrasse tous d'accord ils vont être ensemble là ils vont ils vont passer un moment ensemble parce que Lionel est en train de me dire il n'avait pas encore vu votre père votre papa en fait il vient d'arriver et il a vu son père il a bon votre fils il est toujours constamment il vient lui rendre visite il vient l'aider en fait parce que en fait votre fils il s'occupe de tout ce qui est les animaux et tout ça mais il est venu lui rendre visite lui rendre visite pour l'aider en fait à comprendre des choses et tout ça et en fait votre père votre Lionel est en train de faire une thérapie avec votre fils en fait une sorte de thérapie par rapport au départ du détachement de la frustration de la et ça va beaucoup mieux Lionel il me dit il a lâché ça en fait de son malheur en fait Lionel est en train de me dire de mon malheur dans ça comme si c'était lui qui portait le pardon le poids du monde en fait et il a compris il a lâché ça et le fait d'être en contact là avec ces merveilleuses femmes il dit c'est comme ça qu'il dit ces merveilleuses femmes il a une larme il est quand même sensible c'est quelqu'un de sensible qui ne veut pas montrer en fait sa sensibilité il dit vous m'aidez en fait vous m'aidez à m'accrocher à avancer et merci 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 il n'y a pas assez de merci en fait de cœur de petit cœur pour vous dire qu'il vous aime à l'infini alors il dit moi je j'aimais faire rire tout le monde et tout ça mais aujourd'hui il faut que je sois un petit peu plus sérieux il dit quand même un petit peu plus sérieux mais tu as le droit de t'amuser quand même dans le monde spirituel ah il dit ah je sais mais je comprends aussi il faut aussi que je sois ranger que je comprenne en fait certaines choses et il dit et pas dans des cases en fait il se mettait dans des cases il s'enfermait dans des cases il me dit Lionel et toutes ces cases et bien il faut qu'il les il les ouvre dans ces boîtes et il dit que vous vous avez ouvert les boîtes vous vous avez vous êtes une boîte ouverte il dit et ça c'est important voilà ne jamais refermer une boîte mais c'est toujours une possibilité quelque chose de bien de rentrer dans cette boîte voilà d'accord il dit mes sommeils étaient perturbés je dormais plus en fait je ne voulais pas dormir pour pas revivre des choses donc je ne dormais plus et toute cette fatigue accumulée pour passer à l'acte en fait il dit c'était il y a un travail il y a un truc allez je vais aller je vais dépanner je vais le chercher je vais partir je reviens ce truc et tout ça ça lui a pris la tête tout ça c'est pour ne pas penser à tout ce qu'il a rangé en fait il était toujours partant allez je vais y aller il s'énervait on voit quand même qu'il s'énervait il ne comprenne rien il faut recommencer il faut n'importe quoi bon je ne vais pas dire ce qu'il dit mais j'entends tout ce qu'il dit voilà je me doute voilà et hop et puis il est allé il aime son équipe attention il aime vraiment mais on a l'impression que tout était fait pour tout pour qu'il donnait ras-le-bol en fait il ne supportait plus rien en fait il me dit c'est ça il ne supportait plus rien tout ce qu'on pouvait dire c'était on a l'impression qu'il était il dit j'étais comme agressée alors que c'était moi qui m'agressait voilà c'est moi qui m'agressait c'est moi qui étais agressée avec moi-même c'était personne d'autre qui était agressée donc on ne voulait même plus il lui parlait ouf voilà il a fait ses 53 en fait ouais c'est vrai il a fait ses 53 27 27 27 attendez c'est pas un gémo après gémo c'est quoi c'est cancer c'est un cancer c'est un cancer ouais c'est un cancer il est mort de son cancer il dit avec lui-même ok joint ok il aime bien noter les chiffres c'est vrai il aime bien noter il a un petit carnet il faut qu'il note avec son stylo son petit stylo il est où mon stylo je ne veux pas qu'on touche à mon stylo il dit il n'y a jamais de stylo dans sa maison il dit il n'y a jamais de stylo c'est vrai et on trouve toujours un bout de papier mais de stylo il dit on ne trouve jamais de stylo qu'est-ce qu'il va avoir de stylo je ne veux pas qu'on touche à mon stylo il note il note tout voilà tu n'as plus besoin de stylo fais travailler maintenant ta conscience universelle il m'a dit c'est magnifique c'est magnifique il vous attend un jour vous allez vous retrouver de toute façon vous savez Lida même quand on passe dans des moments je sais que vous êtes en train de passer des moments très difficiles avec votre fille vous avez du soutien vous avez la petite cousine la grande cousine qui est là qui soutient qui dit c'est un amour il sera là pour vous tous tous ceux qui ont pensé à lui il dit j'en ai des dettes là avec tout le monde j'en ai des dettes là avec tout le monde avec tout ce que vous m'avez fait donné j'en ai des dettes mais laissez-moi du temps il dit s'il vous plaît laissez-moi du temps de me de me découvrir en fait toutes les possibilités que j'ai mais après toutes les possibilités tu peux aider c'est pas un souci soignez-vous Lida parce que vous êtes en train de faire une rhinopharyngite comme moi aussi d'accord d'accord soignez-vous d'accord voilà allez il est en train de me dire qu'il doit qu'il doit y aller et quand vous pourrez partez prenez un week-end allez prendre de l'air d'accord allez fêter Noël avec des amis vous êtes invité allez-y voilà d'accord partez toutes les deux allez faire Noël chez la cousine oui chez la cousine je travaille à Noël je suis une bonne cousine il dit mais bon de toute façon il y aura quelque chose même avant Noël ou après Noël il y aura quelque chose au nouvel an quelque chose que vous faites ensemble voilà il dit de toute façon il vous lâche pas c'est pas un adieu il dit il aime pas les adieux de toute façon c'est jamais un adieu c'est à tout à l'heure ou à plus tard mais il n'y a pas d'adieu d'accord il n'y a pas d'adieu il dit il n'y a pas de je suis pas enterré je suis pas dans la tombe là il dit n'en est pas question avec mon père en plus il dit il rigole on n'est pas là-bas il dit c'est bien d'aller mettre des fleurs et tout mais je suis avec vous je suis c'est une conscience maintenant c'est le double de lui mais en plus beau il dit et sans le ventre où il dit oui le ventre où il ne voyait rien il dit je ne vois même pas mes pieds c'est fini ça il dit d'accord il cherchait je ne sais pas ce qu'il cherche mais il me fait chercher quelque chose tu veux quoi ? il me dit non 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 pas de cigarette il n'y a plus de cigarette il cherchait il cherchait toujours après quelque chose les clés les cigarettes les trucs les derniers temps il cherchait après les choses il ne savait plus où étaient les choses c'est vrai c'est ça pourtant c'est quelqu'un d'ordonné mais là il cherche après les trucs parce qu'il ne savait plus il ne savait plus où il vivait il ne savait plus où était l'est ouest quel jour tout ça il ne savait plus il était complètement hébergé complètement hébergé ok Lionel on va te laisser je t'embrasse voilà pas avec mes microbes il dit garde tes microbes il fait comme ça garde tes microbes voilà porte-toi bien Tony ta maman t'embrasse aussi très fort voilà merci à vous il y a d'autres personnes il y a des femmes aussi mais je ne les vois pas elles sont retirées voilà ils vous ont ils vous embrassent tous très très fort tous très très fort d'accord merci et il dit priez-moi oui continue il dit continue ça me fait du bien d'accord voilà les cloches ont sonné il me dit voilà n'hésitez pas à faire des pâtes quand il faut samedi faire des pâtes le grand assiette il y en a encore c'est le kilo c'est le kilo de pâtes qu'il faut mettre c'est un bon mangeur de façon c'est un bon mangeur c'est ça merci Lionel merci de votre présence à tous voilà je vais le laisser aussi il dit on passe en direct bon il ne veut pas partir bon va rejoindre Linda c'est possible voilà et puis avec avec Tony oui d'accord mais ils vont rester un petit moment avec vous et Tony et son papa et le papa parce que lui il ne peut pas rester il est en train de négocier avec son fils pour pouvoir rester un peu plus longtemps avec vous et lui il ne peut pas mais Tony peut d'accord bon vous je ne sais pas ce qu'il veut faire ok ok pourquoi il dit blanche porte blanche porte oui ça ne dit blanche porte ça ne dit rien du tout d'accord je ne sais pas il dit blanche porte alors blanche la porte qui est blanche la porte est blanche la porte est blanche la porte est blanche elle est blanche oui la porte non les crèmes blanche porte ma porte à moi elle est blanche mais d'accord après la la porte de l'autre monde elle n'est pas blanche elle est en or en fait c'est de l'or c'est des portes en or d'accord porte blanche voilà bon j'en sais rien peut-être vous saurez peut-être qu'il va fermer claquer la porte il y a quelque chose elle dit à la porte donc attention il va être derrière la porte d'accord d'accord ok 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 et son chien il adore son chien d'accord il emmène souvent son chien avec lui il était toujours avec son chien mais ce jour-là il n'a pas ramené son chien avec lui je pense c'est vrai c'était bizarre même ouais c'est vrai voilà et là la chienne elle est bizarre en ce moment ouais elle doit le sentir elle doit le ressentir en fait ouais je me doute d'accord parce qu'elle hurle un peu à la bord tout ce qu'elle ne faisait pas oui parce qu'elle le voit en fait quand il vient il faut la rassurer il faut lui donner des croquettes elle a besoin d'attention en fait d'accord d'accord voilà les animaux savent ressentent en fait regardez un petit peu dans quelle direction elle regarde oui elle est très joueuse à la base c'est une chienne qui est très joueuse et tout ça elle était toujours avec lui de toute façon ouais tout le temps tout le temps même quand il allait manger extérieur et tout ça il l'emmenait il la mettait au pied elle restait à ses pieds et c'est ce qu'il est en train de me montrer en fait là je ne l'entends plus mais je le vois il me montre encore des images de toute façon Lionel il termine jamais c'est un livre ouvert j'en ai encore à parler avec vous tout le temps de toute façon il me montre là avec son chien toujours à ses pieds puis il aime bien parler avec les gens il est toujours en train de discuter avec tout le monde en fait voilà bon je vais te laisser Lionel sinon je vais t'envoyer mes micros merci 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 de votre présence il y a les cloches qui sonnent un décès de quelqu'un je ne sais pas si vous entendez ah si j'entends des cloches voilà ça c'est le décès de quelqu'un c'est quelqu'un qui est décédé j'ai compris pourquoi j'ai une dame qui s'est présentée maintenant je sais voilà c'est quelqu'un qui est décédé dans le village ok quelqu'un qui est décédé dans mon village dans mon village ah ok voilà ok bon je vous embrasse très fort c'est bon je vous remercie voilà vous aviez demandé la vidéo ou pas oui vous pouvez la mettre vous autorisez qu'elle soit mise sur youtube oui comme d'habitude c'est gentil c'est gentil c'est gentil parce que tout le monde veut garder sa vidéo il y a tellement non 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 vous pouvez la poster tous les contacts sont magnifiques mais tout le monde veut garder sa vidéo non c'est que j'aime pas